Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Montrevel-en-Bresse sur la base de loisirs la Plaine Tonique. Donc la spécificité de ce lieu en fait c'est que c'est un regroupement de différents étangs. Donc il y a un grand lac où on peut pêcher, alors malheureusement on ne fait plus de compétition parce que comme il n'y a pas beaucoup d'eau il y a énormément d'herbes l'été. Donc il en était organisé dans le passé mais c'est vrai que c'est un travail titanesque pour enlever les herbes. Et à côté de ce grand lac on a différents petits étangs. Donc on a l'étang de Corselle où on va pouvoir pêcher des gardons. On a un petit étang juste à côté, on a un carpodrome, le carpodrome de Michel Champion où il y a des compétitions qui sont organisées régulièrement et où on peut prendre une carte à la journée pour se faire plaisir. Et puis il y a le lac des Orsières, c'est celui où on se trouve aujourd'hui où il y a eu aussi des compétitions qui sont organisées. On a fait la semaine passée un championnat de deuxième division nationale ici. Voilà donc c'est un grand lac où comme on peut le voir aujourd'hui il y a beaucoup de pêcheurs de loisirs, des gens qui viennent en famille pour pêcher. Et puis il y a aussi pas mal de poissons. Alors les poissons qu'on va retrouver ici ça va être principalement des gardons. Alors il faut savoir que les gardons du lac c'est des gardons qui sont plutôt jolis. C'est des gardons qui font entre 40 et 80 grammes. Ça c'est les gardons naturels. Il y a eu un réempoissonnement il y a quelques mois. Donc là c'est des gardons plus petits, des gardons d'une vingtaine de grammes. Voilà ça c'est les espèces qu'on va rechercher aujourd'hui. Et il y a aussi des poissons chats qui peuvent être intéressants à pêcher en compétition mais qu'on ne va pas chercher aujourd'hui. Aujourd'hui le but de la journée c'est d'essayer de prendre un maximum de plaisir en prenant ces gardons qui ont des couleurs magnifiques. Et pour cela c'est d'éviter au maximum les poissons chats. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les poissons chats du lac c'est des poissons chats principalement qui font 35-40 grammes. Et depuis cette année il y a eu une reproduction de petits poissons chats. C'est des petits poissons chats de 3-4 grammes qu'on retrouvait en fait sur les bordures dans des espèces de boules il y a encore quelques mois au mois de juin, mai-juin. Et depuis le mois de juillet en fait ils ne sont plus sur les bordures ils sont partis plus loin sur le large. Et ils se sont un petit peu séparés. Et c'est ces poissons là qu'on va essayer d'éviter parce que dès qu'ils arrivent sur la morse ils sont vraiment on va dire voraces et ils vont carrément pousser les gardons et ça va être difficile de s'en défaire. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant ça va être de passer à l'amorce. On va regarder au niveau de la stratégie d'amorçage qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ces poissons chats et essayer d'attirer ces beaux gardons. Donc aujourd'hui on va essayer de prendre un maximum de plaisir en pêchant les gardons. On va essayer de viser les gardons et en fait on va essayer de ne pas attirer les poissons chats sur le coup. On va essayer d'en attirer le moins possible pour pouvoir prendre les gardons tranquillement. Pour cela ce que je me suis dit en fait avant d'attaquer cette partie de pêche c'est de faire le maximum de choses qui ne va pas plaire aux poissons chats. Alors on sait que le poisson chat c'est un poisson qui est vorace c'est un poisson qui est goulue qui vient se fixer sur les amorces qui mange l'amorce qui mange les eches. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire l'inverse pour essayer de ne pas fixer les poissons chats. C'est à dire qu'au niveau des amorces je vais partir sur une base de départ qui va être sans amorce. Ça va être quasiment uniquement que de la terre que je vais retravailler pour avoir un tas qui ne va pas justement capter la tension des poissons chats qu'il va y avoir autour. Ça, ça va être la première chose. Donc on va normalement on devrait pouvoir pêcher on va dire peut-être deux heures sans être embêté par les poissons chats. mais au bout d'un moment avec toute l'activité qui va être mise en place par les gardons peut-être par les plaquettes qui vont être là les poissons chats vont commencer à s'intéresser un petit peu à ça. Et dans ce deuxième temps ce que j'utiliserai ce sera une amorce de rappel qui va normalement qui ne devrait pas plaire aux poissons chats c'est à dire un kilo de surface un kilo de 3000 lakes avec ça je mettrai la moitié du paquet de terre de surface jaune et je mettrai la moitié d'un pot de tracyx blanc j'ai souvent remarqué que les poissons chats n'aimaient pas les amorces qui fument ils n'aiment pas la terre de somme ils n'aiment pas tout ce qui est amorce qui nuage qui s'en va dans le courant et ils n'aiment pas souvent le blanc donc j'ai décidé de faire exactement ce qu'ils n'aiment pas pour en fixer le moins possible sur le coup donc pour récapituler on va avoir un premier mélange que je vais mettre au départ donc dans ce premier mélange il va y avoir de la terre de somme je vais rajouter à ma terre de somme un petit peu de terre de rivière pour lui donner un petit peu de poids que ça tienne un petit peu mieux sur le fond surtout si le vent se lève pendant la partie de pêche je mettrai un petit peu de bentonite ou du lion à coller c'est la même chose ça va permettre de recoller un petit peu tout ça de fixer davantage les zèches que les zèches restent bien sur le fond quand les poissons vont arriver voilà et si besoin j'aurai un petit peu aussi de grains de chenevis que je pourrais fronder ou que je pourrais mettre à la coupelle vraiment en petite quantité si jamais il y a des beaux gardons qui arrivent sur le coup parce que c'est vrai que sur ceux-là que les beaux gardons aiment bien les grains de chenevis voilà donc vraiment deux temps pour l'amorçage pas d'amorce un tout petit peu d'èche pour ne pas fixer les poissons chats et quand ils arriveront un mélange de rappel qui va beaucoup nuager et qui va me permettre de pêcher les gardons plutôt décalés de là où les poissons chats se positionnent on va commencer par mouiller le mélange pour le pour le rappel donc un kilo de surface un kilo de lake c'est une amorce que souvent j'utilise pour pêcher sur le fond c'est une amorce qui est pas mal utilisée en Angleterre qui marche bien là-bas en France on commence à l'utiliser aussi c'est une amorce qui colle suffisamment mais qui a des graines de chenevis qui permettent en fait de faire travailler le mélange pendant la partie de pêche et c'est une couleur on va dire passe partout c'est ni clair ni foncé et la terre de surface c'est super pour tout ce qui est pêche entre deux eaux ou pour les pêches de surface parce qu'en fait contrairement à la terre de somme ça va pas rendre le mélange collant si là aujourd'hui je mettais de la terre de somme on peut être sûr que l'amorce de rappel serait trop collante et ça n'irait pas en fait elle descendrait directement au fond elle ne s'ouvrirait pas suffisamment vite alors que la terre de surface ça permet justement d'avoir quelque chose qui va bien nuager entre deux eaux et qui va bien descendre comme une colonne jusqu'au fond de l'eau et c'est vraiment sympa pour 2 kg d'amorce je vais mettre 250 g de terre de surface ça sera suffisant la moitié de la poche voilà c'est une terre qui est sèche qui est assez fine pas extrêmement fine mais assez fine donc en fait pour bien l'utiliser il faut la mélanger aux farines sèches il ne faut surtout pas la mettre une fois que l'amorce est mouillée contrairement à la terre de somme il faut la mettre dès le départ et je vais mettre même pas même pas un demi pot de trace x parce que c'est le colorant blanc je trouve que c'est le colorant le plus puissant qui existe c'est le celui qui permet d'avoir un nuage qui tient le plus intensément dans l'eau donc je vais même pas mettre je vais en mettre vraiment très peu je vais mettre un tiers du pot à peu près c'est vraiment très très puissant ça marque même les bassines et ça fait un nuage qui est vraiment sympa les gardons j'ai remarqué que souvent les gardons aimaient bien les nuages blancs surtout sur les endroits comme ici où c'est des fonds de cailloux avec des eaux qui sont relativement claires je trouve que ça marche pas mal le blanc pour pêcher les gardons entre deux eaux je mélange l'ensemble donc là on voit bien les points de trace x blanc on voit parce qu'en fait il a un petit peu de difficulté à se mélanger à l'amorce on voit que ça laisse des tout petits points mais une fois qu'on va mettre l'eau en fait ça va bien s'homogénéiser et ça va vraiment donner un nuage qui va être sympa au fond de l'eau voilà le rendu de l'amorce après le tamisage donc on voit que ça donne une amorce qui est blanchâtre qui est de granulométrie on va dire fine et en fait ce qui va être intéressant avec cette amorce c'est qu'on va pouvoir faire deux choses selon en fait la façon dont on va serrer la boule c'est à dire si on serre la boule assez fort on va avoir quelque chose qui va descendre directement sur le fond qui va rester compact comme ça sur le fond pendant un certain temps et après qui va se mettre à travailler donc ça ça va être intéressant au niveau de notre approche plutôt pour fixer les poissons-chats sur le fond ça c'est la première chose la deuxième chose si par exemple on serre beaucoup moins l'amorce on va avoir une amorce qui va descendre quasiment en s'ouvrant entre deux eaux et quand elle va arriver sur le fond elle va travailler directement et en fait avec le trace x blanc ça va faire une cheminée qui va aller de la surface jusqu'au fond donc ça ça va être intéressant plutôt pour les gardons et le vent qui va venir pousser en fait légèrement ce nuage va décaler un petit peu les gardons donc en théorie on devrait avoir les poissons-chats fixés sur la boule sur le fond avec les quelques zèches qu'on va y mettre dedans et on devrait avoir un petit peu plus loin décalés dans le nuage blanc dans cette cheminée les gardons qui viennent manger un petit peu les zèches qui se baladent entre deux eaux et qui descendent jusqu'au fond voilà donc ça c'est pour l'amorce de rappel je voulais vous dire aussi que pour pêcher les poissons-chats enfin pour éviter plutôt les poissons-chats je vais aussi mettre quelques boules d'une amorce on va dire tout à fait traditionnelle là c'est une amorce qui me restait au fond du garage et qu'en fait une amorce que j'ai enrichie avec du maïs alors l'amorce est noire parce qu'il me restait un paquet d'amorce noire au fond du garage mais une amorce tout à fait classique traditionnelle pourrait très bien faire l'affaire puisque le poisson-chat est tellement glouton que quelle que soit la recette d'amorce qu'on utilise il va venir dessus et il va manger l'amorce souvent par rapport au poisson blanc c'est une des différences qu'on a avec les poissons-chats c'est que les poissons-blancs selon la saison vont davantage manger les zèches et peuvent l'été manger un petit peu l'amorce alors que le poisson-chat lui il va se goinfrer d'amorce on va d'ailleurs voir au niveau de son ventre qu'il va avoir le ventre bien arrondi au bout d'un certain temps donc toutes les amorces font l'affaire là c'est juste un kilo d'amorce je vais faire 5-6 boules avec du maïs et avec des casse-ter voilà ça c'est des casse-ter je vais faire 5-6 boules avec ça je vais les placer à 13 mètres pour essayer de bloquer les poissons-chats à 13 mètres et pendant ce temps là on va pêcher à 7 mètres on va faire un coup à 7 mètres et un coup à 4 mètres pour essayer de pêcher les gardons le plus tranquillement possible tant que les chats sont occupés voilà ça c'est pour les poissons-chats voilà sur ce que je vais mettre au départ donc je vais vous montrer le mélange que je vais mettre au départ c'est vraiment simple c'est que de la terre le but c'est de ne pas avoir d'amorce pour ne pas fixer les poissons-chats alors donc j'ai utilisé on va dire à peu près 1,5 kg de terre de somme alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis hier hier au soir dans la cuvette pour pouvoir mettre 4 feuilles de journaux par-dessus comme ceci et j'ai mis hier soir à peu près 1,8 kg d'eau sur le journal en fait l'effet que ça a c'est que l'eau va venir traverser les 4 feuilles de journaux progressivement et elle va venir traverser la terre jusqu'au fond de la cuvette ce qui va donner une terre de somme qui va être mieux mouillée que si on devait le faire à la main ou au batteur on va avoir un résultat qui va être beaucoup plus uniforme et une terre qui va avoir un niveau d'humidité vraiment idéal pour pouvoir pêcher sereinement voilà donc là je mets mes 2 kg de terre de somme je vais mettre un tout petit peu de terre de rivière en fait ça va servir à alourdir ma terre de somme la terre de somme c'est une terre qui a tendance à nuager qui n'est pas très lourde la terre de rivière est beaucoup plus dense donc ça va me servir à bien faire tomber les boules précisément et surtout que le nuage que ce qui va être produit en fait sur le fond va rester et ne va pas partir dans les contre-cours je vais mettre à peu près on va dire 1 kg souvent 1 kg 1 kg de terre de rivière pour 2 kg de terre de somme souvent 2 fois plus de terre de somme ça donne un mélange qui est vraiment sympa je la tamise par dessus je vais saupoudrer de bentonite qui va en fait me donner le pouvoir collant à l'ensemble du mélange qui va permettre de garder les zèches suffisamment longtemps sur le fond là ce que je vais faire c'est que je vais en fait saupoudrer de bentonite je vais recouvrir le mélange de bentonite voilà ça fait on va dire à peu près 200 g de bentonite voilà je vais mélanger le tout pour remouiller ça je vais utiliser un vaporisateur que j'ai réglé de façon assez fine pour avoir une pluie très fine donc voilà le résultat du mélange donc on voit que ça donne un mélange avec des petites billes formées en fait par le mélange de terre donc c'est sympa parce qu'en fait quand on va faire une boule quand on fait une boule on voit là par exemple l'ensemble des petites billes l'eau va pénétrer entre ces petites billes et ça va faire ouvrir la boule très rapidement voilà on peut imaginer que l'eau hop va venir faire pression sur la boule et la boule va s'ouvrir très rapidement alors l'avantage qu'il va y avoir à ça c'est d'une part que comme on a un mélange qui est assez collant même si les poissons ne sont pas encore arrivés sur place comme l'eau va ouvrir la boule on va être sûr que les zèches vont bien rester fixés dans la terre notamment le fouillis il ne va pas bouger il ne va pas s'éloigner trop loin autour de la boule alors que si on avait fait on va dire un mélange moins mouillé sans la bentonite on aurait eu quelque chose qui se serait ouvert assez rapidement aussi à peu près de la même façon par contre on aurait eu une grosse différence une fois dans l'eau parce que comme le mélange aurait été beaucoup plus fin et beaucoup moins collant il y en aurait eu un petit peu partout et il y aurait eu des zèches un petit peu partout donc forcément on disperse un petit peu plus le poisson et surtout ce qu'il faut imaginer c'est que dès qu'on va avoir par exemple une dizaine de poissons chat qui vont arriver en fait sur le tas ils vont taper là-dedans et comme le mélange est assez collant ça va être on va dire ça va rester précis alors que quelque chose qui fume ça en aurait mis partout et ça aurait été plus compliqué d'attraper les poissons voilà je vais vous montrer maintenant les zèches que je vais employer alors la première chose ça va être du fouillis alors c'est du fouillis qui me reste de la semaine passée que j'ai décollé en fait dans une tourbe en fait le fouillis russe pour qu'il se conserve bien on va dire d'une semaine sur l'autre à cette saison l'avantage de le décoller dans une tourbe blonde c'est que la tourbe est un produit qui va absorber énormément l'humidité donc même si le fouillis russe est fatigué il va commencer un petit peu à se liquéfier et la tourbe en fait va absorber cet excès d'humidité et ça va permettre en fait de garder quand même comme on peut voir des larves rouges pour pêcher donc là il y a à peu près on va dire 250 grammes de fouillis ça donne un volume important parce qu'il y a la tourbe mais voilà ça c'est la première chose la deuxième chose que je vais utiliser ça va être des pinkies alors j'ai souvent remarqué sur ce lac que les pinkies orange on va dire orange et orange fluo selon la teinture fonctionnaient bien et ce qui est sympa aussi avec ces pinkies là c'est qu'ils sont souvent plus petits que les pinkies rouges alors je ne sais pas pourquoi mais sur des gardons on va dire de 20 à 40 grammes ça permet c'est beaucoup plus facile pour les attraper on a moins de refus de touche que sur des pinkies rouges j'ai pris quelques pinkies rouges qui vont être soit destinés à grainer soit destinés à être mis à l'hameçon et là on va voir en fait que les pinkies rouges sont plus gros au niveau de la taille que les pinkies oranges voilà j'ai pris aussi des verres de vase donc voilà des jolis verres de vase que j'ai fait durcir une semaine dans l'eau donc je les garde au frigo dans l'eau et surtout quand je les change j'ai mis au préalable l'eau au frigo pour qu'il n'y ait pas de changement de température je trouve que c'est comme ça qu'ils se conservent le mieux voilà et pour terminer je vais avoir quelques grains de chenevie là je vais les placer dans une boîte alors l'avantage qu'il y a c'est qu'on n'a pas besoin de passer du temps à la maison à les faire germer on va avoir des grains qui vont être de taille intéressante pour les beaux gardons surtout pour les gardons on va dire de 40 à 100 grammes et on voit que le germe blanc sort bien en fait de la coquille ce qui est vraiment très intéressant c'est souvent les gardons j'ai remarqué ce qui leur plaît on le voit quand on pêche au chenevie parfois l'été c'est ce germe blanc qui sort on a davantage de touches quand on met un grain avec un germe blanc qui sort par rapport à un grain qui n'a pas germé et là c'est vrai que c'est plus facile d'ouvrir la boîte et de les utiliser directement alors qu'est-ce que je vais mettre au départ donc ça va être simple par rapport à ce qu'on s'est dit le but c'est de ne pas fixer les poissons chats donc pas d'amorce on va utiliser le mélange de terre je vais mettre à peu près 5 boules à la coupelle donc ça va représenter 5 poignées comme ça et dedans je vais mettre du fouillis alors le fouillis je me suis fait des petites coupelles qui permettent de mesurer les zèches je trouve que c'est sympa de savoir quand on fait un entraînement qu'est-ce qu'on a mis au départ comme ça quand on rentre pour préparer par exemple la compétition qui suit on sait exactement les quantités qu'on a utilisées là pour commencer je vais mettre peu de fouillis je vais mettre un huitième de fouillis donc un huitième de fouillis ça va représenter à peu près vu qu'il est décollé avec de la tourbe j'ai mis à peu près deux mesures de tourbe pour une mesure de fouillis ça va représenter l'équivalent de trois coupelles voilà je mélange tout ça voilà le résultat donc on voit qu'on a une terre où on a toujours les petites billes et on a le fouillis qu'on peut voir à travers donc l'idée c'est vraiment de mettre une petite table très précise à la coupelle en fait si on peut imaginer on va essayer de faire on va dire à peu près cinq boules comme ceci à la coupelle je vais essayer de les faire ronde pour qu'elles descendent bien droites et en fait l'idée c'est de venir les positionner on va dire sur le fond de façon assez recentrée pour que s'il y ait les gardons qui arrivent ils se positionnent là dessus et on va dire que les chats vont pas vraiment avoir les petits poissons chat qui peuvent nous embêter vont pas forcément avoir la place pour venir manger alors que si j'avais amorcé à la main forcément j'en aurais mis sur beaucoup plus large on va dire on peut s'imaginer que ça aurait fait un tapis beaucoup plus large les gardons seraient venus mais comme la morse et les aiches seraient sur un tapis beaucoup plus large les poissons chat auraient pu commencer à s'installer de part et d'autre de ce tapis et au final pour venir se mettre au milieu et pousser les gardons donc là l'idée du jour ce qu'on va essayer en tous les cas aujourd'hui c'est de venir pêcher précis là dessus mettre pas beaucoup d'aiches si les gardons s'installent bien ils commencent à mordre on va procéder à de l'agrainage mais avec des petites quantités de pinkies ça va être 5-10 pinkies toujours dans la même optique le but c'est d'avoir juste la quantité de pinkies pour les gardons et de pas laisser traîner beaucoup de pinkies sur le fond pour pas que les poissons chat commencent à manger voilà ça va être l'optique du jour pour l'agrainage même si on n'est pas loin j'ai remarqué que l'agrainage à 6-7 mètres d'astico on peut le faire à la main c'est pas un problème par contre pour les pinkies on a souvent du mal du coup on n'est pas très précis donc je me suis fabriqué en fait des petites frondes pour l'agrainage donc en fait c'est une fronde on va dire traditionnelle j'ai rajouté un godet rigide je trouve que le godet rigide c'est beaucoup plus pratique pour l'agrainage contrairement à un godet souple qui peut se déformer quand on l'utilise le godet rigide lui ne bouge pas et on est sûr que les pinkies ou les asticots restent bien au fond et la différence qu'il y a par rapport à une fonde traditionnelle c'est que j'ai utilisé en fait des restes d'élastique pour pêcher la carpe ou les brèmes en rivière ça c'est de l'élastique de 1,8 mm de l'élastique creux j'ai pêché avec pendant une saison et puis à la fin de la saison quand on les change s'ils sont abîmés plutôt que de les jeter je préfère les réutiliser et en fait ça donne un élastique qui est beaucoup plus fin que ce qu'on va trouver dans le commerce et pour les pinkies on pourra le tendre davantage on fera moins d'erreurs de précision voilà donc celle-ci c'est pour les pinkies ou les gauzeurs et si le vent se lève j'ai le même principe un godet qui est rigide un élastique creux que j'ai récupéré sauf que celui-ci est plus gros il fait 2,05 mm si on a le vent de face ça ira mieux voilà voilà maintenant je vous propose de passer aux lignes je vais vous montrer les flotteurs qu'on va utiliser les plombées et puis les ameçons donc en fait je vais utiliser deux types de lignes ça va être en fait deux types de flotteurs il va y avoir un premier type de flotteur qui est un flotteur gil alors la particularité du flotteur gil c'est que c'est un flotteur avec une antenne en métal le corps du flotteur est assez allongé mais pas trop quand même pour garder en fait de la stabilité et il a une quille qui n'est pas trop fine quand même qui permet de se mettre en position rapidement alors ça ça va être le premier flotteur alors pourquoi j'utilise ce flotteur aujourd'hui parce qu'en fait on est sur un étang où il y a très peu de vent malheureusement aujourd'hui il y a très peu de vent donc les poissons vont être beaucoup plus regardants par rapport au poids de l'hameçon par rapport au poids de la ligne et c'est vrai qu'avec des flotteurs avec des antennes métal il y aura beaucoup moins de résistance à l'enfoncement que des flotteurs avec une antenne fibre ou avec une antenne plastique et l'antenne métal dès que le poisson va aspirer le verre de vase ou le pinky le flotteur va passer sous l'eau donc ce sera plus efficace alors sur ce flotteur là j'ai prévu trois poids alors un premier poids en 0,40 un deuxième poids en 0,60 et un troisième poids qui est un 0,80 donc sur les deux coups que je vais faire sur le coup à 4 mètres je vais utiliser une seule ligne ce sera la 0,40 que je vais régler à ras du fond sur le coup à 7 mètres je vais utiliser deux flotteurs Gilles le premier ça va être le 0,80 qui va être destiné à pêcher à ras le fond et le deuxième ça va être le 0,60 qui va être réglé à décoller de 30 cm le but du 0,60 c'est si jamais les poissons-chats ont bien envahi le coup je vais pêcher certainement les gardons au-dessus du fond donc à décoller entre 30 cm et peut-être un mètre s'il le faut et pour cela j'utiliserai la 0,60 voilà et enfin la dernière ligne que je vais utiliser donc c'est un flotteur de 1,50 g un flotteur type romain qui est muni en fait d'une quille en métal et d'une antenne métallique très fine donc pour les mêmes raisons que celles que j'ai que j'ai expliqué tout à l'heure 1,50 g dans on va dire 2,50 m de fond c'est assez lourd mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de gardons et beaucoup de petits gardons qui stationnent entre deux eaux avec cette ligne je vais pouvoir descendre directement sur le fond et espérer prendre des gardons un petit peu plus jolis sur le fond que ceux qu'on peut trouver entre deux eaux voilà les élastiques il y a deux sortes d'élastiques il y a un premier élastique qui va être sur tous les flotteurs Gilles ça va être un 0,60 un élastique de 0,60 en latex c'est quelque chose de très souple qui permet de ne pas décrocher les poissons ni les gardons de 20 g ni ceux de 50 g donc ça c'est très bien et en revanche sur la ligne de 1,5 g je vais utiliser un élastique un petit peu plus fort ça va être un élastique de 0,80 alors pourquoi un élastique un peu plus fort parce que là on va être sur une ligne qui va certainement être pour pêcher soit avec deux verres de vase soit avec un gauzeur donc il faut un élastique quand même un petit peu plus fort pour bien planter le poisson et de la même façon qui dit élastique plus fort dit amson un petit peu plus gros voyez si je veux pêcher au gauzeur c'est un petit peu le but de cette ligne là le but c'est de prendre des gardons plus jolis il faut absolument avoir un hameçon qui est plus gros j'ai remarqué qu'avec des petits hameçons pour pêcher au gauzeur souvent on décroche, on rate alors qu'avec des hameçons de taille plus grosse plus grosse et de forme arrondie on rate moins et en fait c'est pratique parce que si j'utilise le gauzeur rubis voyez on voit que là je l'ai accroché en fait par le petit bout le gauzeur rubis j'ai remarqué que c'était un bon compromis pour moins rater on voit que l'hameçon est bien dégagé et beaucoup plus dégagé que si j'avais utilisé un petit hameçon voilà ça c'est pour la ligne pour pêcher au gauzeur les lignes pour pêcher au ver de vase les hameçons sont de plus petite taille là on voit sur la ligne pour pêcher le fond on va être sur un hameçon de 17 c'est un hameçon ça c'est un 34-05 donc c'est un hameçon qui est plus petit qui est mieux pour pêcher avec deux ver de vase et sur les deux lignes les plus fines on va être sur des hameçons pour pêcher on va dire avec un ver de vase principalement là on sera sur des hameçons numéro 18 beaucoup plus petit voilà les plombées alors les plombées c'est quelque chose de vraiment traditionnel pour pêcher les gardons on a un bas de ligne de 15 cm et on va dire que 15 cm au dessus il y a la masse principale et j'ai positionné un plomb entre les deux on va dire 4 à 5 cm en dessous alors ça c'est sympa parce que ça permet d'avoir une descente qui est un petit peu plus souple on va dire qu'une plombée brutale et puis souvent ça permet d'espacer en fait l'hameçon de la masse principale quand il va traverser la couche d'eau et ça limite les emmélages je vais utiliser ça sur les trois flotteurs Gilles sur les trois flotteurs sur les trois lignes les plus légères et sur la ligne la plus lourde on va être sur quelque chose d'un petit peu plus sec c'est à dire qu'on va avoir deux plombs de touche là sur un 1,5 g on a des plombs de touche qui vont faire là on est sur un plomb de touche numéro 6 donc deux plombs de touche numéro 6 collés l'idée c'est de descendre le plus vite possible traverser les gardons entre deux eaux pour arriver sur le fond et on a une masse qui est toujours pareille 15 cm au dessus voilà donc là maintenant ce que je vais vous proposer c'est de vous montrer le sondage on va regarder un petit peu le sondage à 4 m voir les spécificités de l'étang donc pour sonder je vais vous montrer le sondage à 4 m donc aujourd'hui il existe deux types de sondes principales on va avoir les sondes grenouilles c'est celles qu'on utilisait avant traditionnellement pour toutes les pêches maintenant on va les utiliser surtout pour les pêches au flotteur plat si on veut pincer la sonde sur les plombs de touche pour être sûr de traîner du bas de ligne c'est très pratique aujourd'hui c'est pas le plus utile ce qu'on va utiliser ça va être une sonde pyramidale qui est une sonde avec un embout en mousse pour accrocher l'hameçon et l'hameçon venant exactement ce piqué là ça va nous donner exactement la profondeur donc on passe l'hameçon dans l'anneau on pique l'embout en mousse et on sonde donc là je suis sur le coup à 4 mètres je pense que ça peut être un coup intéressant si le vent commence à se lever et les poissons peuvent rentrer là on voit qu'en sondant hop on a le flotteur sort de l'eau quand la ligne est tendue donc on a trop de fond là je vais enlever une dizaine de centimètres et je vais en profiter avant d'enlever ces 10 centimètres pour regarder un petit peu autour voir comment est le fond et vous voyez si je juste en étant 50 centimètres derrière on ne voit plus le flotteur il est même largement sous l'eau donc ça veut dire qu'on a un fond en pente qui est vraiment prononcé et là quand je viens plus court voilà donc ça veut dire que au niveau des boules d'amorce des boules de terre il va falloir faire attention il va falloir les mettre légèrement en retrait pas trop les serrer pour pas qu'elles roulent voilà donc là je vais enlever je vais pêcher à peu près là donc là je vais enlever une dizaine de centimètres voilà il va falloir on va falloir ça veut dire bien il te j'en ai encore un petit peu trop vous voyez derrière ça plonge directement je pense que je vais pêcher la canne comme ça au niveau de la jambe le talon de la canne bien au niveau de la jambe il y a une petite accroche on va pêcher comme ça voilà si je pêche là ça sera parfait je regarde sur les côtés voir comment c'est ça paraît ça remonte un petit peu voilà là c'est ira on va rester comme ça parce que je vais pêcher la canne assez tendue voilà je vais vous proposer de passer à l'amorçage donc pour l'amorçage je vais souvent quand je fais deux coups je préfère d'abord amorcer le coup le plus près parce qu'on peut se dire on peut imaginer que si on amorce dans un premier temps le coup au large ça peut éventuellement faire un petit peu peur aux poissons qui se retrouveraient là donc je préfère me dire que si j'amorce au large les poissons vont plutôt venir soit sur les bordures soit partir au large peut-être les deux donc je préfère dans ce cas là venir mettre quelque chose au bord dès le départ comme ça quand je vais amorcer au large s'ils viennent au bord ils vont trouver directement ce que j'ai mis donc là je vais amorcer d'abord le coup à 4 mètres sur le coup à 4 mètres je vais y mettre 3 boulettes de terre avec du fouillis j'ai fait exprès de ne pas les serrer trop fort pour ne pas qu'elles roulent parce qu'on a vu qu'il y avait une pente qui est assez prononcée et je vais les mettre 30 cm en retrait alors comme on est sur une pêche où on imagine que les poissons quelques poissons pourraient déjà être en bordure je préfère ne pas faire de bruit et faire tomber les boules le plus discrètement possible au moins sur ce coup là et la quatrième quelques pinkies pas beaucoup et là on peut voir que ça s'ouvre directement puisque on voit en fait les bulles à la surface ça ça veut dire que l'eau traverse en fait la boule de terre et que ça s'ouvre immédiatement l'amorçage aux brincettes ça va être pareil ça va être 4 boulettes ça va être la même stratégie puisque c'est pour attirer les mêmes poissons donc 4 boulettes de terre avec un petit peu de fouillis et quelques pinkies et quelques gauzeurs je sais que le poisson chat a tendance à bien réagir au bruit donc comme je ne veux pas en attirer aujourd'hui je ne vais pas faire de bruit je vais être le plus discret possible avec ma coupelle vraiment faire attention à ne pas faire toucher le moins possible la coupelle dans la dernière boulette dans la dernière coupelle exactement je vais mettre un tout petit peu de terre et de fouillis purs que ça fasse un petit nuage quand même pour attirer un tout petit peu de pinkies et quelques grains de chenvis vraiment une quinzaine de gras s'il y a quelques beaux gardons qui sont dans le coin le but c'est de les fixer avec des zèches un peu plus intéressantes que le fouillis j'ai pris un repère en face à une voiture j'espère qu'elle ne va pas bouger alors l'amorçage est terminé sur les deux coups maintenant je vais amorcer à 13 mètres je vais mettre quelques boules d'amorce avec un petit peu de castère et de maïs pour essayer de bloquer les poissons chats pour pouvoir pêcher ses gardons tranquillement pas besoin d'être précis le but c'est vraiment de faire une table assez large pour qu'il s'occupe un petit moment allez j'attaque ligne de 0,80 ras du fond deux verres de vase pour commencer souvent sur les amorçages à la coupelle les poissons mettent un petit peu plus de temps à rentrer parce que ah bah j'ai parlé trop vite premier poisson un joli gardon gardon qui doit faire une trentaine de grammes ouais j'étais en train de dire qu'en fait souvent sur les amorçages à la coupelle les poissons mettent un petit peu plus de temps à rentrer déjà parce qu'on n'a pas le bruit que peut faire un amorçage massif on n'a pas le nuage non plus donc souvent il faut patienter un petit peu plus mais bon aujourd'hui apparemment les poissons ont l'air de me faire démentir ça donc tant mieux joli gardon donc là j'avais mis deux verres de vase je vais continuer un petit peu comme ça pour pour vraiment prendre la mesure du coup et essayer de voir un petit peu la quantité imaginer la quantité de poissons qui est au fond j'ai pris un calicoba une perche au soleil en emmenant la ligne c'est vrai qu'ici sur les bordures il y a beaucoup de perches au soleil alors c'est sympa quand on vient pêcher avec des enfants parce que ça mord facilement ça leur fait des touches bon nous pour le plaisir ça va pas être ce qu'on va rechercher en compétition des fois on peut le faire les 5 premières minutes du concours mais ça s'arrête là je crois que je me suis encore fait attaquer par une perche au soleil en posant la ligne au bord donc je vais jeter la ligne un petit peu plus loin de façon tendue pour essayer de les éviter parce qu'elles ont l'air particulièrement voraces aujourd'hui petite touche à la descente on aurait dit donc là on voit que les gardons finalement ont très bien réagi sur le sur ce qu'on leur a mis au départ encore un gardon d'une trentaine de grammes donc là ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais pêcher tranquillement au verre de vase faire 7-8 poissons d'affilé et dès que dès que j'aurai fait ça je vais grossir lèche et je vais passer au pinky il y a une touche à la descente le flotteur ne s'est pas mis en place donc ça veut dire qu'entre deux eaux il y a aussi des gardons et souvent entre deux eaux ce n'est pas forcément les plus gros qui sont après j'ai quand même remarqué que souvent dès qu'on a une averse les poissons ont tendance à décoller un petit peu donc est-ce que c'est l'averse qui fait décoller ces gardons de taille correcte ou est-ce que c'est le fait qu'ils soient naturellement là j'ai encore été attrapé dans l'hyperche au soleil je la mets quand même dans la bourriche mais bon je vais jeter de l'autre côté il y en a peut-être moins comme il y a un peu moins d'herbiers mais je crois que là elles sont particulièrement voraces et c'est de ce côté là je n'ai pas le temps d'emboîter qu'il y a une perche au soleil qui me prend voilà là ça devrait aller touche ratée souvent ce qui fonctionne le mieux retouche ratée on voit que les poissons sont quand même voraces l'avantage d'avoir des verres de vase de qualité c'est qu'on peut rater une touche et remettre la ligne juste après le verre de vase tient le choc et on peut quand même prendre un poisson alors que souvent des petits verres de vase du commerce c'est à dire des petits verres de vase de lagune dès qu'ils sont touchés une fois c'est terminé il faut les ramener je dirais qu'il y a des petits poissons qui me prennent à la descente alors comme objectif pour la première heure ça va être d'essayer de faire une cinquantaine de gardons et surtout d'essayer de trouver la meilleure ligne pour prendre les gardons sur un bon rythme la meilleure ligne trouver assez rapidement ce à quoi il faut pêcher à l'hameçon et puis surtout avec quoi rappeler en gardons un petit peu plus joli donc là on peut voir que si je viens de faire un gardon un peu plus joli ça veut dire qu'il y a des gardons de toute taille il va falloir essayer de trouver une solution pour prendre les plus jolis un joli gardon ça c'est un gardon du lac un autochtone gardons une quarantaine de grammes mais il y a encore plus joli ici souvent on peut faire des gardons jusqu'à 100-150 grammes c'est surtout l'hiver qu'on arrive à faire ces beaux gardons je préfère attendre souvent j'ai remarqué sur ces étangs là qu'il vaut mieux attendre laisser rentrer un petit peu le flotteur quand on a la touche on rate moins joli gardon encore alors j'aurais pu le lever mais c'est vrai que comme je pêche assez fin là c'est la ligne pour pêcher au verre de vase je préfère assurer épuiser je trouve que quand on épuise finalement on ne perd pas beaucoup de temps si on a un manche d'épuisette qui est assez rigide ça va quand même assez vite pour ces gardons j'aime bien poser ralentir la ligne sur les 30 derniers centimètres je trouve que ça on a la touche souvent plus vite souvent en première intention voilà là c'est l'illustration les verres de vase de bonne qualité permettent de rater la touche et de laisser la ligne dans l'eau je vais réessayer avec deux verres de vase et après je vais essayer au pinky pour voir si on a autant de touches parce que le pinky pourra permettre de sélectionner un petit peu plus oh là là c'est ça qui est bien avec ces flotteurs ces antennes métal c'est que quand ça s'enfonce voilà encore un gardon un peu plus joli je préfère l'épuiser donc ça commence plutôt bien on va voir s'ils acceptent les pinky bon normalement ça devrait mais bon je vais commencer je vais essayer avec un pinky rouge accroché par la queue enfin le petit bout pour dégager un petit peu plus l'hameçon le plus possible pour moins rater mais bon de toute façon pinky on ratera toujours un peu plus qu'au verre de vase et souvent au gauzeur on va rater un petit peu plus qu'au pinky il faut le savoir mais bon c'est un bon moyen pour prendre un peu plus gros quand même j'ai eu la touche tout de suite en première intention joli gardon ça c'est magnifique comme poisson alors encore une perche au soleil donc on va voir on dirait que les gardons s'écartent un petit peu alors peut-être que c'est le bon moment pour remettre une petite boulette à la coupelle ou pour agrainer quelques pinky je pense que je vais commencer en remettant une coupelle gentiment ça sera un peu plus précis que les pinky à l'agrainage comme ça ça fera un coup au rappel à la coupelle et un coup au bord à l'agrainage on verra la différence voilà les touches ralentissent c'est net alors est-ce que les jolis gardons ont mangé tout le fouillis qu'il y avait au départ peut-être c'est le moment d'en remettre à une perche je vais encore faire un poisson et je pense que je vais mettre une coupelle juste après alors ils se sont peut-être tout simplement décalés un petit peu de la boule perche alors si on prend des perches comme ça c'est peut-être pas le bon moment pour mettre du fouillis parce que justement elles adorent ça le fouillis et la terre donc je vais plutôt agrainer des pinky ça on est sûr que ça va plaire regardons en plus ils en manchent voilà pas beaucoup de pinky mais 6-7 pinky on va voir ce que ça fait ça a pris juste après joli gardon après on ira faire un tour par curiosité sur le coup à 13 mètres là où on a mis les boules pour voir si pour voir si les chats sont là-bas ou pas et voir vraiment si notre stratégie fait la différence si notre stratégie nous permet de prendre des gardons là où les chats nous auraient embêtés sinon oui donc les poissons comme on peut le voir réagissent très très bien à l'agrainage de pinky on a eu deux touches à suivre donc je pense que ça peut être une bonne solution de continuer à agrainer parce que ça leur plaît et le fouillis vers de vase va nous faire revenir des petits poissons va nous faire revenir des perches c'est pas le but de la journée donc on va continuer cet agrainage après ce qu'il faut voir c'est essayer de trouver la quantité des pinky qui paraît bien pas en mettre trop pas en mettre trop pour pas que ça traîne trop au fond pas qu'il y ait de chats qui nous embêtent et faut en mettre quand même assez pour plaire à ces poissons et et pas les faire remonter entre deux eaux je vais essayer par curiosité un pinky orange là jusqu'à présent j'étais au pinky rouge je voudrais voir ce que ça fait voir si ça marche aussi bien que le rouge c'est toujours intéressant de regarder ça ça peut servir surtout que j'agraine j'agraine que des oranges là à 4 mètres oh j'ai eu la touche on dirait encore plus vite qu'avec un pinky rouge voilà ça c'est des poissons qui sont vraiment intéressants à pêcher ça fait plaisir cinquantaine de grammes à chaque fois je vais remis un pinky orange pour voir je prépare le coup je prépare le coup à 4 mètres on ira voir un moment donné voilà là ça demande on dirait un petit peu d'agrainage il y avait un poisson au bout alors sur ces fonds en pente il faut essayer d'être assez précis sur l'endroit où on pose la ligne parce qu'on peut vite se retrouver à traîner ou à décoller et c'est pas pareil on va avoir un petit peu plus de raté perche au soleil je vais essayer avec un pinky rouge et un pinky orange je vais prendre les plus fluos là des pinky orange pour voir et après je vais essayer au gauzeur voir ce que ça donne voir si on voit une différence peut-être que les deux ensemble ça peut être pas mal aussi voilà c'est pas mal raté ça ressemble à un chat alors comme on est sur des élastiques plus fins des élastiques assez fins on va dire des petits hameçons les chats ça a la bouche très très dure et souvent si on ne fait pas assez fort on les décroche sur les petites lignes il vaut mieux avoir un gros élastique ça pour moi je dirais que c'est un chat ou une perche mais je dirais un chat voilà donc là comme on voit voilà les chats qu'on peut alors ça c'est les jolis chats qu'on peut attraper ici on va dire parce que ça ça fait 35-40 grammes et en fait oui ça a la bouche très 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 dure et c'est ça que j'ai touché juste avant alors on voit que le ventre n'est pas forcément bien gonflé donc parce qu'il y a très peu à manger au fond mais bon ils sont quand même en train peut-être d'arriver petit à petit alors je vais remettre je vais mettre un verre de vase pour déclencher la touche plus vite et avec ça je vais mettre un pinky afin d'essayer de calibrer un peu la taille avec le pinky et puis le verre de vase plus pour déclencher la touche assez rapidement je pense qu'il doit y avoir 2-3 poissons chats qui sont là posés parce qu'on voit les toutes petites touches lentes là ça ressemble aux touches de poissons chats donc les gardons ne doivent pas être loin mais je pense qu'ils doivent attendre sur l'extérieur là on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de touches depuis depuis 4-5 minutes essayer un petit peu derrière remettre juste un tout petit peu de pinky dans la fonde refixer un peu ces jolis gardons il y a des toutes petites touches ça c'est poisson chat une perche bon je vais essayer de remettre une petite boulette de fouille refixer ces gardons on va voir comment ça réagit parce que là les touches ralentissent et il vaut mieux pas trop laisser partir les poissons comme ça toute petite boulette qui va s'ouvrir vraiment rapidement pas beaucoup d'âge dedans on va voir si ça fait revenir des jolis gardons sur le tas voilà je vais en faire de bruit et je vais en profiter pour mettre une coupelle avec des pinky à 4 mètres ce sera plus précis qu'à la main et c'est assez rapide je vais mettre deux verres de vase à l'hameçon je pense que c'est possible que de jolis gardons soient revenus directement sur le fouillis pour manger à mon avis ils doivent pas être très loin voilà on va l'épuiser ça coûtera pas plus cher donc là c'est un petit peu aperçu que juste après avoir mis une coupelle les jolis gardons d'une cinquantaine de grammes sont venus se refixer sur le tas alors qu'il y avait certainement 2-3 chats qui étaient postés dessus je pense que les je pense en fait que les gardons ont poussé les 2-3 chats alors pour l'instant ça fonctionne peut-être aussi parce qu'il n'y a pas trop de chats on va vite voir le deuxième poisson après la coupelle ce que ça va être puis on a vu que la touche est arrivée quand même beaucoup plus rapidement que tout à l'heure ça recentre le poisson c'est varié au niveau des espèces je vais essayer de jeter la ligne un petit peu derrière même si elle serait un peu à décoller on va voir un peu s'il n'y aurait pas quelques jolies gardons quand même c'est décroché donc là on voit que les poissons sont plus entre deux eaux il n'y a plus de touche à la descente comme au départ donc je vais monter un petit peu ma plombée du coup pour être un peu plus souple parce que du coup ça n'a plus vraiment de sens de pêcher avec un truc assez brutal ça pourrait peut-être me permettre d'avoir un peu moins de refus de touche une meilleure qualité de touche je vais monter pour l'intermédiaire aussi parce que là ils sont un petit peu plus méfiants les gardons petite touche ça a du mal à enfoncer tout flotteur non c'est les gardons c'est les gardons mais à mon avis avec le manque de vent ils sont super méfiants ils sont vraiment malins c'est vrai que je pêche quand même en 0,80 et il n'y a pas du tout de vent peut-être qu'une ligne en 0,40 plus légère ce serait beaucoup plus approprié ah ouais donc là on voit clairement on a l'impression que le fait d'avoir monté la plombée ça va quand même beaucoup mieux maintenant que j'ai monté la plombée je vais remettre deux verres de vase je pense qu'en fait la plombée était un petit peu trop basse vu qu'il n'y a pas de vent et après j'ai serré une ligne un peu plus légère carrément pour voir essayer de voir la différence qu'est-ce que c'est une touche d'une vitesse assez impressionnante à mon avis plus les gardons sont gros plus ils sont méfiants plus ils font des touches rapides ça c'est beau ça c'est vraiment sympa joli gardon ça ça fait 70 grammes souvent c'est des gardons qu'on va faire plutôt sur l'automne ou sur le début de l'hiver et là c'est vraiment un régal de pouvoir faire ça au mois de sur la fin d'été je vais réagréner mais je vais mettre moins de pinky pour pas que ça traîne au fond et que ça fixe les chats voilà là j'en ai j'en ai même peut-être mis déjà trop encore je vais essayer d'en mettre encore moins essayer d'être un peu plus raisonnable là-dessus ça c'est vraiment des jolis gardons parce qu'à mon avis tout à l'heure j'ai commencé à grainer et finalement il y a des chats qui sont arrivés je pense que j'en avais déjà trop mis parce que là en fait au fond il ne doit pas y avoir vraiment grand chose avec le huitième de fouille que j'ai mis au départ il ne doit pas rester grand chose il doit rester quelques linves qui se baladent donc si je mets 4-5 pinky c'est bien si j'en mets trop peut-être que justement les poissons chats vont se fixer là-dessus touche en deux temps c'est curieux ça a pris une première fois ça a relâché ah ouais c'est une plaquette c'est peut-être pour ça une petite plaquette c'est une touche assez curieuse une première enfoncée ça a s'est arrêté puis une deuxième plaquette d'une cinquantaine de grammes et je vais remettre de nouveau je vais essayer de mettre moins de pinky puis essayer d'être bien précis je pense que si on ne met pas trop d'éche au fond on peut pêcher les gardons sereinement donc là ça fait une heure de pêche une heure de pêche je pense qu'on doit avoir on est dans l'objectif qu'on s'est fixé on a une quarantaine de poissons on a fait des jolis gardons on a fait un seul chat ce qui est très très bien ça c'est sympa quelques perches quelques perches soleil aussi donc pour cette deuxième heure ce qu'on va faire c'est essayer d'aller voir par curiosité on va monter une ligne à 13 mètres et on va voir on va la sonder et on va voir si les chats sont vraiment bloqués là-bas et comme ça on pourra valider déjà d'une part notre stratégie d'amorçage donc on va essayer d'aller voir sur le coup à 13 mètres pour voir ce qui s'y passe avec deux gauzeurs on va voir si ce qui s'y passe et voir un petit peu nous conforter ou pas dans notre choix de stratégie je suis même un petit peu plus loin que 13 mètres à vrai dire on va voir s'il y a du poisson et voir si les poissons de chat sont là-bas ou pas on touche tout de suite on va voir ce que c'est il peut être un gardon aussi on va se formaliser et voilà voilà les fameux poissons-chat qu'on cherche absolument à éviter c'est des petits poissons-chat qui sont nés cette année celui-là il est un peu gros d'ailleurs mais il fait 5 grammes ils sont très piquants on va aller voir on va faire 2-3 coulées là-bas pour voir si c'est une coïncidence ou pas en tout cas la touche a été quand même très rapide ça a été assez net alors ça c'est une ligne à chat alors une ligne à chat c'est quoi en fait c'est une ligne qui est robuste au niveau du fil au niveau du corps de ligne pour pêcher les poissons-chat il faut mettre je pense des lignes assez solides c'est-à-dire des corps de ligne on va dire à partir de 16 centièmes minimum en dessous ça n'a pas d'intérêt les flotteurs ce sont des flotteurs type montèche c'est-à-dire des flotteurs allongés alors ça ressemble un petit peu au padova c'est-à-dire que c'est des flotteurs en forme de bouteille alors pourquoi un flotteur en forme de bouteille parce que je trouve que c'est plus sensible à l'enfoncement allez ça c'est à mon avis les petits chats alors les petits chats il faut savoir que avec l'hameçon que j'ai mis pour les prendre il faut vraiment que ça soit bien orienté donc un flotteur en forme de bouteille avec une antenne plastique costaud une quille en inox de fort diamètre pour pas qu'elle se torde un corps de ligne ça doit être du 18 centièmes j'ai mis ah ça y est je crois que je l'ai là celui-là à mon avis c'est la même chose que tout à l'heure un bas de ligne assez court là j'ai mis un bas de ligne de 12 centimètres c'est suffisant voilà vous voyez quand on voit la taille de l'hameçon l'hameçon qui ressort par rapport au poisson on voit que bon on comprend pourquoi il y a beaucoup de raté parce que bon c'est une ligne à chat mais le but sur des pêches de poisson chat bien sûr c'est de prendre des chats de 40-50 grammes pas ces petits chats là alors quand on compare forcément la taille de l'hameçon par rapport au poisson on voit que l'hameçon a du mal à rentrer dans la bouche du poisson c'est pour ça qu'on rate beaucoup ces petits chats une plombée assez basse alors la plombée là elle est à une vingtaine de centimètres de l'hameçon j'ai mis un plomb plomb numéro je dirais un plomb numéro 5 à peu près un petit émurillon alors le petit émurillon c'est sympa parce que quand on veut pêcher au gauzeur ça évite au bas de ligne de vriller et le deuxième avantage c'est que pour changer de bas de ligne c'est beaucoup plus rapide alors souvent on galère un petit peu à passer la pointe de l'hameçon dans la boucle alors je crois qu'avec là je fais augmente parce que moi c'est mon cas donc avec la pointe de l'hameçon là pour la passer dans l'émurillon c'est facile voilà et un hameçon alors c'est des hameçons à chat alors les hameçons à chat c'est des hameçons avec des longues tiges parce qu'en fait ils permettent de décrocher rapidement le poisson chat parce que même si le poisson chat est bien engammé la tige va quand même sortir de la bouche du poisson chat et du coup c'est plus facile pour le décrocher c'est un 30-65 de chez Sansas et la taille c'est un numéro celui-là je pense que c'est un numéro 12 donc c'est vraiment assez gros donc là maintenant on va refaire deux coulées pour voir s'il y a autre chose que ces poissons chat et nous confirmer ou pas notre stratégie et puis après on reviendra faire la pêche qu'on a prévue c'est à dire notre pêche à 7 mètres et on viendra faire un petit tour aussi à 4 mètres pour voir allez alors souvent quand on est envahi de tout petits poissons chat comme ça j'ai envie de dire que c'est presque déjà trop tard parce qu'ils sont tellement voraces que c'est compliqué de s'en séparer donc le plus simple c'est d'éviter de les attirer pour éviter de les attirer j'ai envie de dire mettre très peu d'amorce très peu d'hèche surtout très très peu de fouillis aussi parce qu'ils adorent ça voyez les touches voilà des petites touches alors les plus jolis chats ils font des touches assez lentes les petits chats ils font des touches on dirait des gardons voilà on va refaire une dernière coulée pour voir mais quand on a ça sur le coup et en plus ils ont tendance à monter entre deux os on va faire une dernière coulée une petite touche voilà j'attends un deux trois je l'ai donc en plus comme on voit c'est pas intéressant parce que c'est des tout petits chats ce serait des chats de 40 grammes ce serait bien en compétition pour le plaisir non mais mais ça c'est vrai que c'est ça apporte rien alors donc c'est intéressant ça confirme notre stratégie pour l'instant elle fonctionne bien puisque là bas c'est sur le coup à 13 mètres c'est envahi de petits poissons chats et sur le coup à 7 mètres on a fait qu'un seul poisson chat et c'était en plus un joli donc voilà alors est-ce qu'il faut remettre ou pas quelque chose à 13 mètres pour les bloquer je pense pas je dirais que comme on est parti sur une partie de pêche de 3 heures à mon avis ce qu'on a mis au départ ça suffit il y avait à peu près 1,5 kg 2 kg d'amorce j'ai mis une boîte de maïs et puis des casse-terre bon je pense que ça devrait suffire parce que quand on compare si on regarde la différence de fond qu'il y a entre les deux entre le coup à 7 mètres et le coup à 13 mètres il y a je dirais à peu près il y a un élément de canne il y a un mètre un mètre trente au moins au moins un mètre trente de différence de fond donc avant que les poissons chats remontent déjà cette c'est un mètre trente de hauteur d'eau plus la différence qu'il y a entre 7 mètres et quasiment et un peu plus de 13 mètres il y a 6 mètres avant qu'ils remontent ça je dirais logiquement on devrait être tranquille les 3 heures à confirmer mais bon donc maintenant on va revenir à 7 mètres et ensuite on va voir ce qu'on va prendre on va essayer d'avoir un bon rythme sur ces jolis gardons donc là l'objectif pour la deuxième heure en fait ça va être de bien recentrer les poissons bien recentrer ces gardons et trouver la meilleure stratégie de rappel on va dire alors le rappel, l'agrainage qu'est-ce qu'on met à la coupelle pour essayer d'avoir une belle pêche régulière c'est ça qu'on va essayer de faire voilà perche deux verres de vase pour essayer de prendre un peu plus gros à la même chose pour trouver un peu plus gros pour donner un peu plus gros pour trouver des pêcheaux et aller verser pour trouver une pêche où on va passer sur la mèche et aller verser pour trouver des pêcheaux Donc là on a mis la coupelle il y a une minute, on voit qu'il y a déjà une perche et un joli garnant de fée, ce qui prouve bien qu'il faut quand même leur remettre régulièrement. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc là ça fait à peu près deux heures de pêche, donc ça y est les petits poissons chats commencent à arriver sur le coup à 7 mètres. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est d'utiliser la morse de rappel, la morse blanche, pour essayer de fixer les chats à un endroit et que les gardons se décalent. Donc on va voir si ça marche, on va tester ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. Donc là, on voit bien le nuage de la morse blanche. Donc ça fait vraiment un effet cheminé qui va de la surface jusqu'au fond. Alors le but, c'est qu'il en arrive quand même sur le fond pour bien bloquer les poissons chats. Ah, petit poisson chat. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc ça ne va pas être facile. C'est plus facile quand il y a du vent, souvent, que les gardons se décalent. Là, il va falloir les chercher. Alors après, on pourra essayer aussi entre deux eaux. Et là, on va essayer à droite. Petit calicoba pris au bord. Ils sont vraiment vos races. Dès que ça touche tôt, ils se jettent dessus. Alors on va essayer d'écaler à droite. Parce qu'il y a quand même un léger vent qui va par là. On va rappeler un peu plus dur sur le tas. Voilà, pour essayer de fixer les poissons chats à un endroit et pêcher ailleurs. Voilà. Joli gardon. Trentaine de grammes. À peine. On va mettre deux verres de vase pour essayer quand même de prendre quelque chose de calibré au niveau de la taille. Je vais jeter la ligne de l'autre côté parce qu'il y a un nuage de calicoba qui m'attende. Je crois qu'ils ont compris qu'à chaque fois, je vais jeter le verre de vase à ce tendant-là. Ils ne veulent pas me laisser passer. Alors comme on voit, le nuage se décale. Donc c'est pour ça que c'est important de l'entretenir souvent quand même. Voilà. Parce que sinon, les poissons chats, ils vont se décaler avec. À mon avis, j'ai dû me poser sur un poisson, là, pour être pris aussi haut. Voilà, on essaye. Je vais essayer vraiment franchement un mètre cinquante à droite. J'ai été prêt à la descente. Malgré les deux plombs, il y a du poisson qui remonte entre deux eaux parce qu'il y a le nuage. C'est joli garçon en plus. Alors, je vais essayer un truc. Vu que ça fait deux poissons que je prends à la descente, je vais essayer entre deux eaux. Avec la ligne du bord, la ligne en 0,40. On va voir si on ne pourrait pas les prendre bien comme ça. Parce que la taille a l'air quand même assez correcte. On va voir ça. Ils ont l'air de remonter. Si ça se trouve, je vais les prendre très bien comme ça entre deux eaux. Un petit gardon. Un petit gardon qui fait 20 grammes. À peine. Voilà, donc maintenant, on voit que les poissons répondent bien avec l'amorce blanche. On en prend au fond, on en prend aussi entre deux eaux. Je vais aller voir sur le cou à 4 mètres, puisque maintenant, on va attaquer la dernière partie, on va dire, de la pêche. Donc, voir si les poissons sont rentrés à 4 mètres à force d'y avoir agréné et à force d'y avoir remis. Avant d'y aller, je vais remettre une toute petite boulette. Voilà, donc ma ligne à 4 mètres, c'est la ligne en 0,40. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de perches soleil qui traînaient autour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais descendre du plomb pour avoir quelque chose d'un peu plus dur à éviter d'être pris à chaque fois entre deux eaux par les perches soleil. Donc, je vais mettre deux plombs de touche et je vais mettre la masse à peine au-dessus, on va dire, 10 centimètres au-dessus. Quelque chose qui va descendre plus vite. Je vais peut-être en prendre, mais je vais quand même en prendre un peu moins. Voilà. Je vais continuer mon rappel régulier à 7 mètres. Et ce coup n'est pas productif. Il y a trop de perches soleil, là, on le voit autour du flotteur. Dès que je bouge le flotteur, il y a 10 perches soleil autour. Et à mon avis, sur le fond, il n'y a pas assez de vent pour que les gardons se rapprochent comme ça. Voilà. Donc, du coup, je vais partir sur mon coup à 7 mètres. Et terminer la pêche tranquillement à 7 mètres, comme on a vu juste avant. Avec la morse blanche. Je vais pêcher sur le fond. Je vais pêcher sur le fond. Pour essayer de prendre un petit peu plus gros. Avec deux verres de vase. Et on va terminer la partie de pêche comme ça. Donc, ça fait 3 heures de pêche. Les 3 heures viennent de se terminer. Alors, en fait, si on regarde un petit peu sur les 3 heures, ce qui s'est passé. Je pense que ce qui a bien fonctionné, ça a été, dans un premier temps, de bloquer les poissons-chats. On va dire à peu près 13 mètres. Je pense que ça a vraiment ralenti l'arrivée des poissons-chats sur le coup à 7 mètres. Ça, ça nous a permis de pêcher à 7 mètres des gardons de toute taille, on va dire, avec des jolis gardons à travers. Ça, ça a été la première chose qui a fonctionné. La deuxième chose qui a marché, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vent, de pêcher avec une ligne assez légère. Une 0,40, malgré les 2,50 mètres de fond, ça fonctionnait mieux qu'une ligne un petit peu plus lourde comme une 0,80. Avec une plombée assez étalée, un hameçon assez fin, pour ne pas avoir trop de refus de touche. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est au niveau de la stratégie de rappel. Quand on compare l'agrénage avec le rappel, avec la terre et le fouillis, ce qui a le mieux marché, c'est net, c'est la terre et le fouillis. Alors certainement, parce que déjà, on est un petit peu plus précis, ça tombe parfaitement sur le fond au bon endroit. Alors que j'imagine que les pinkies, déjà entre les perches soleil qu'il y a, et puis le fait que c'est un petit peu plus large, ça va tomber en pluie, c'est moins efficace. On en met un petit peu partout, au final, et on prend un peu moins de poissons. Donc ça, c'est ce qui a marché. Ce qui a moins bien fonctionné, c'est la pêche à 4 mètres. Alors la pêche à 4 mètres, malgré le fait qu'on l'ait entretenue toute la journée, ça n'a rien donné. Alors, à mon avis, je pense que c'est dû au fait qu'aujourd'hui, c'est une journée où il n'y a pas de vent. C'est vraiment une journée très, très calme. En plus, on a des fortes températures, il fait très chaud. L'eau est quand même assez claire. Donc ça veut dire que le poisson, s'il monte entre deux eaux, il peut être susceptible de voir la canne, voire de nous voir bouger. Donc la pêche à 4 mètres, ça n'a pas été concluant pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis maintenant, on va sortir la bourriche pour voir ce qu'on a fait au bout de ces trois heures de pêche. Voilà. La partie de pêche se termine. Ça a été vraiment une superbe partie de pêche. L'objectif aujourd'hui, c'était d'éviter les poissons chats pour prendre un maximum de plaisir avec des gardons. Donc c'est le cas. Il y a des gardons de toute taille. Il y a des jolis gardons. Il y a des gardons un petit peu plus petits. C'est varié. Il y a quelques perches. Il y a quelques perches soleil. Il y a même une petite tanche. Voilà. Donc c'est une super journée. Et puis je vous dis à bientôt sur Méthode Fishing.